Alors on est ici ce soir à l'US Courbert avec l'entraîneur des U15. Alors M. Pérasse, comment ça fonctionne ces U15 ? Comment vous les entraînez ? Et quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes ? Alors comment ça fonctionne déjà ? C'est par rapport déjà à l'intérêt des jeunes, l'intérêt qui porte à ce qu'on met en place nous les éducateurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on a une génération qui n'est pas très concentrée. Donc on doit jouer aussi de malice pour pouvoir intéresser les jeunes. Donc ce n'est pas toujours très facile. Mais bon, une fois qu'on a réussi à captiver leur attention, on se débrouille pas mal et puis on a des joueurs qui sont assez réceptifs. Donc ça ne se passe pas trop mal. C'est la mise en place aussi d'une formation pour eux également vis-à-vis des arbitres et puis vous avez le respect des adultes aussi. Ah oui, comme on dit tout souvent, le foot amateur c'est l'école de la vie. Donc notre responsabilité c'est d'abord de former des hommes, de préparer de futurs hommes à travers le vecteur du sport qui est le football. Et bien que les gamins progressent parce que c'est l'une des choses, que les gamins soient respectueux. On n'a pas de soucis à ce niveau-là. Mais en tous les cas, et puis qu'ils soient surtout épanouis au sein de ce qu'ils ont choisi de faire. Comment, avant la dernière question, comment les parents perçoivent l'entraînement vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entraîneurs ? Eh bien figurez-vous qu'au Robert, on a de très bons retours parce que lors d'une dernière réunion qu'on a eue il y a une semaine, justement c'était l'un des thèmes, savoir comment la première partie de saison s'est déroulée, comment ils ont perçu la première partie de saison. Donc on n'a eu que des retours positifs. Donc on pense, on estime qu'on s'en sort pas trop mal, surtout qu'on a des jeunes qui sont un petit peu difficiles parfois, qui ont des soucis à l'école, qu'on arrive quand même à cadrer dans notre milieu. Alors ce soir c'est un entraînement, on va dire un petit décrassage ce soir ? Pas décrassage, mais un entraînement classique. Entraînement classique sur une préparation, disons sur une saison. Donc on est toujours dans la formation, donc il faut qu'on accentue beaucoup le travail sur, en tous les cas c'est notre valeur ici, accentuer sur la maîtrise du jeu, l'intelligence de jeu. Donc on y accorde beaucoup de temps et beaucoup d'importance. Alors quels sont les ateliers que vous mettez en place ? La rapidité, la technique ? Alors un atelier qui est très important, parce qu'on se rend compte que nos gamins perdent en coordination, donc ça c'est une chose primordiale pour le foot. et puis des ateliers de jeu collectif, des ateliers du jeu réduit, et puis aussi du travail devant le but. Tout ce qu'on retrouve un petit peu dans le football en tous les cas. Merci monsieur Perras. Je vous en prie. Allez les enfants, on fait un petit coucou, je vous quitte. Voilà. Je vais regarder 100% sport le lundi à 20h47. Okéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé